Musique Les citoyens, je pense qu'ils doivent avoir leur vie qui est simplifiée par la cyberadministration. Donc il faut d'abord se focaliser sur les choses qu'ils font régulièrement. Il y a deux sujets à mon avis qui sont importants, c'est les impôts et les votations, qui sont les contacts les plus étroits entre le citoyen et la cyberadministration. En tant que parlementaire, on l'utilise tous les jours un petit peu, avec ce parlement sans papier qui existe au parlement valaisan. Je pense que c'est l'évolution. Les banques le mettent en place, la poste met en place, l'État commence aussi à le mettre en place. Je pense que c'est pour simplifier un petit peu la vie du citoyen. Il y a vraiment l'avantage de l'Internet. Il y a des personnes qui attendent beaucoup de l'Internet, des optimistes qui pensent que ça va tout changer, ça va donner aux citoyens des possibilités de participer de manière beaucoup plus active, d'augmenter le pourcentage des personnes qui participent, notamment les jeunes, qui jusqu'à présent quand même devraient participer un peu plus. Il y en a d'autres qui ont un peu peur, parce que l'Internet aussi ça pose des problèmes. Si on pense en vote électronique, il y a des questions de sécurité, il y a des questions de manipulation. Donc pour le moment, on est en train de faire un peu le bilan, mais on ne sait pas encore exactement. Je pense que le développement de la cyberadministration est freiné par le fédéralisme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'infrastructures fédérales. Et je pense qu'on a besoin pour certains sujets, comme l'identification, l'envoi sécurisé, des infrastructures fédérales qui sont mises en place pour tous les cantons qui peuvent s'utiliser. Alors est-ce que d'être trop rapidement dans une cyberadministration, il n'y a pas un risque que le citoyen puisse découvrir ce que fait son voisin, qu'est-ce qu'il a comme facture, comme revenu. Donc il y a toujours ce lien, cette limite peut-être entre ce qu'on aimerait avoir de virtuel et ce qu'on peut utiliser en tant que citoyen. Et maintenant, l'idée du canton du Valais, c'est que chaque citoyen aura un accès sur un portail virtuel où il aura le moyen de transférer sa déclaration fiscale, peut-être de voir ses poursuites, avec un mot de passe sécurisé. La grande question qui reste jusqu'à quel point après on va vraiment pouvoir, par exemple, élire électroniquement parce que ça a beaucoup d'avantages, c'est beaucoup plus direct. On pourrait peut-être même augmenter la participation. On a quand même des taux de participation relativement pas très élevés en Suisse, mais ça pose des questions, ça pose des problèmes. Et là, je pense qu'il faut encore un peu travailler, il faut faire des recherches et puis il faut bien réfléchir dans quelle direction on veut se développer. L'usage de l'Internet, ça devient une affaire vraiment quotidienne pour tout le monde. Et de là, je pense, dans quelques années, ça va être complètement intégré dans notre société, aussi s'il s'agit de participer, de profiter par exemple des services de l'État ou bien de participer aussi politiquement aux décisions.